Gala, ça vient d'une recherche. En l'occurrence c'était Jeanne Balibar qui m'avait demandé de venir travailler avec elle, avec des amateurs à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Et moi, a priori je n'avais jamais fait ça, je n'enseignais pas en plus, mais là j'ai senti qu'elle m'apportait tout sur un plateau. C'était une chose que je savais qui était une des limites de mon travail et donc j'ai sauté sur l'occasion et il y a deux ans on est partis tous les deux organiser ces ateliers qui s'appelait Atelier Danse et Voix. Et Gala vient de cette expérience-là. J'ai rencontré des gens qui étaient venus parce qu'ils avaient un intérêt pour la danse et le chant et je ne savais pas tout ce que ça allait donner et ça a été très 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 riche, très fragile évidemment et j'ai décidé de poursuivre et d'en faire un spectacle professionnel fait avec majoritairement des amateurs. En tout cas c'est ça qui m'intéresse le plus. Oui oui, la danse comme médium d'une expression, précisément ça, pas du tout comme forme. Qu'est-ce qu'elle révèle, qu'est-ce qu'elle permet à chacun d'entre nous d'exprimer. Donc moi tous les gens qui disaient mais je ne sais pas danser et tout ça, c'était ça l'intérêt. C'était vraiment mais si, comment arriver à leur donner confiance et à dépasser le jugement. Parce que quelqu'un qui danse mal, même ça dit quelque chose, ça dit quelque chose sans rapport au corps. Et c'est ça qu'on voit dans la pièce, je crois, et c'est pour ça que je l'ai appelé Gala aussi. Donc la pièce, les esthétiques, c'est entre le spectacle de fin d'année, la remise des Oscars, une sorte de célébration. Il y a quelque chose à cause de ces amateurs qui m'ont amené, qui m'ont ramené vers cet amour de la danse.